... du livre sur l'anniversaire de Puff d'Adi à Barrakech. Ah ouais, on me crie combien de fois que c'est la deuxième fois qu'on me la repose cette question. Je finis en fait sur l'anniversaire, parce que je suis à ce moment-là, ça fait trois ans que je suis DJ pour Puff. Il faut savoir que j'ai intégré ce mouvement hip-hop américain grâce à Funk Masterflex, qui a un groupe de DJ qui s'appelle Big Dog Big Bull, on est deux Européens, Team Westwood et moi-même. Et j'ai la chance, effectivement, de pouvoir organiser des anniversaires au bain-douche, le peuple a dit, au bout de trois fois, elle me dit « Ouais, franchement, je vois qu'en Europe, tu es en place et tout, donc je vois que tu es en DJ à chaque fois que je vais en Europe ». Bref, tout ça passe, les années passent. Et arrive le 11 septembre 2001, et comme le 11 septembre 2001, forcément pour toute la majeure partie du monde a décrété que la religion musulmane, c'était des terroristes. Donc du coup, on parle beaucoup. En 2002, quand on a enfin accès, parce que pendant un an on peut parler aux Etats-Unis, un peu comme le Covid, et la première fois que je reviens à New York, il me dit « Ouais, et tout, j'ai envie de faire un truc, vraiment parce que moi j'ai des amis, toi ou d'autres, qui sont marocains, j'ai envie de faire une soirée à Casablanca. Je vais faire mon anniversaire à Casablanca. » Et là, c'était pas que la juive. Casablanca ? Non, Casablanca, c'est pas la mode. Les prémices, c'était Marrakech. Le mieux, c'est Marrakech, c'est le début de Marrakech, mais en tout cas, c'est là que ça se passe. Et elle me dit « Ok, t'es sûr, Marrakech, oui, Marrakech. » Mais je lui pose la question, je lui dis « Mais tu te rends compte qu'en ce moment, en fait, je veux dire, après le 11 septembre, les gens, ils voient les musulmans comme des terroristes. » Elle me dit « Mais juste avant, tiens, on fait quelque chose pour faire en sorte de leur dire que c'est pas du tout ça, en fait. Il y a des terroristes et des musulmans, ça n'a rien à voir. » Moi, je suis chaud, il n'y a pas de problème. À l'époque, je suis très bien avec Djamel. Et Djamel qui connaît très bien le Maroc, bref, j'en parle vite fait, mais on ne peut pas parler de la RUET. Il est quand même aidé par la RUET parce qu'on crée quand même une dynamique très simple. On va faire affrêter un avion qui fait New York-Marrakech. Ce trajet, à ce jour, n'existe toujours pas. Un avion de l'eau. Un avion n'est jamais arrivé. Si, il n'est arrivé. Un avion de Paris-Marrakech, il n'existe. Un avion de Paris-Marrakech avec que des invités. Et je me rappelle qu'il me dit « Ouais, je vais faire la promo au Late Night Show aux États-Unis. » Et en fait, il me dit « Bon, t'as... »